Et si, en suivant le trait d'un dessinateur de BD, on redécouvrait notre ville ? Pour en parler, je vous emmène dans l'atelier de Gerlok, auteur-dessinateur de BD à Avignon. Bonjour, moi c'est Gerlok, je suis blond, aux yeux bleus, 1m80, mon pseudo sur mythique, c'est Coco Gerlok. Non, plus sérieusement, je suis Gerlok, auteur de BD, j'ai sorti une bande dessinée sur le Festival d'Avignon, et je vais vous en parler. Alors l'histoire de mon festival, en fait ça reprend une édition du Festival de Théâtre d'Avignon, c'est un peu comme si j'avais fait un crâne de voyage, bande dessinée, c'est entre les deux, sur le Festival d'Avignon. Donc en fait ça commence avant que le Festival ne commence, c'est-à-dire quand les techniciens commencent à arriver, les comédiens également. Et puis ensuite il y a le Festival qui est officiellement lancé, et donc là il commence à y avoir une espèce d'euphorie dans la ville. Et pendant trois semaines en fait, on voit ce qui se passe dans les rues, essentiellement dans les rues, enfin ça parle, en fait ça parle pas de théâtre, ça parle de ce qui se passe dans la rue pendant le Festival. En fait donc comme je disais, il y a cette euphorie pendant une semaine, deux semaines, et puis au bout de la deuxième semaine, ça commence à être plus de l'agacement, de l'énervement, les gens commencent à être un peu plus sanguins, etc. Et pour finir, après il y a une petite pointe nostalgie quand le Festival se termine, et on a tous envie que ça recommence l'année prochaine, ça raconte un peu ça, voilà. Et c'est ma première BD, oui. En fait j'ai toujours aimé dessiner, et j'aime aussi raconter des histoires quand même. Mais c'est surtout le dessin qui m'intéresse. En fait à côté je suis aussi illustrateur, et je m'étais dit, bon c'est un fonctionnement un peu bizarre, mais je m'étais dit, avant 30 ans, je ferais une bande dessinée, et du coup il fallait vraiment que je me dépêche. Et quand je suis arrivé à Avignon, en fait il y a quelques années, je me suis dit, il y a un truc à faire avec le Festival, il y a vraiment des histoires qui se créent dans le Festival sans que j'ai vraiment besoin de les créer, j'ai juste allé les chercher en fait. Du coup je me suis dit, ça va être peut-être un peu plus facile pour faire une bande dessinée. J'ai toujours plus ou moins un carnet sur moi, un carnet de croquis, dans lequel je dessine ce qui se passe dans ma vie. J'en ai, je vais en avoir maintenant une vingtaine depuis que j'en fais. Et quand je suis arrivé à Avignon, c'était en juin, donc un mois plus tard le Festival commençait, et même deux semaines après que je suis arrivé, il y avait déjà les techniciens qui arrivaient, et franchement quand on regarde bien on les voit arriver. Et donc je commençais à dessiner ça dans mon carnet, en me disant, tiens voilà l'arrivée des comédiens, voilà l'arrivée des techniciens. Du coup j'ai fait les clous des théâtres, sans aller voir les spectacles, toujours pour écouter un maximum de ce que disaient les gens. Je me suis baladé dans la rue, et tout ce qui s'y passait, tout ce que les gens me pouvaient dire, quand c'était un minimum drôle, ou cocasse, ou parfois même poétique, je le retranscrivais sur mon carnet. Et après j'ai fait ça trois ans de suite, et j'ai fait un mix de tout ça, pour en faire cette bande dessinée. Du coup des fois j'ai vraiment remis tout en page, et ça fait des vraies planches de bande dessinée. Et des fois c'est vraiment juste une illustration à l'aquarelle, comme dans un carnet de voyage. Alors ça m'a pris trois ans, mais en réalité ça aurait pu me prendre qu'une seule année. Parce que comme c'est un nouveau médium pour moi, j'ai dû me chercher, parce qu'en fait quand on est illustrateur, on doit répondre à des codes. Et du coup on doit vachement formater son dessin, et du coup là pour le coup il ne fallait pas du tout faire ça. Il fallait faire quelque chose de plus sensible. Et j'ai dû travailler là-dessus, et des planches que j'ai faites sans mentir vraiment une bonne trentaine de fois. Avec des traits très légèrement différents, mais c'était hyper important pour moi. Et du coup c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Quand on passe du métier d'illustrateur à celui d'auteur de BD, c'est que quand on est illustrateur, on répond à des commandes. Et que du coup on doit répondre à des tendances, à des styles actuels. Enfin aujourd'hui, ce qui marche bien, ce qui se fait beaucoup, c'est les choses vectorielles. C'est-à-dire faites sur illustrator, hyper épurées. Alors que moi mon dessin, en réalité, il n'est pas comme ça. Et ça a été ça qui a été difficile, c'est de devoir dessiner autrement en fait. Créer une histoire, ce n'est pas évident. C'est pour ça aussi que parler du Festival d'Avignon, c'était plus facile pour moi. Parce qu'en fait l'histoire, du moins comme j'en parle, elle est dans la rue en fait. Ce n'est pas vraiment moi qui l'écris, moi je ne fais que retranscrire ce que je vois. Je sublime on va dire. Mais je n'invente pas une histoire de A à Z. En fait elle est déjà là, il y a juste à aller choper le truc qui fait que... Ah oui avec ça on peut faire une histoire, avec ça on peut raconter un truc quoi. Alors sur les trois années, on peut croire qu'il va y avoir des choses différentes. Mais en réalité non, en fait un Festival d'Avignon c'est toujours plus ou moins la même chose en fait. Il y a toujours les mêmes temps forts, les mêmes temps calmes, les mêmes ambiances, les mêmes moments, comme je disais tout à l'heure. Le foré au début, la nostalgie à la fin, l'énervement etc. Du coup c'est ça aussi, c'est qu'en fait au bout de trois ans, je me suis rendu compte que ça n'apportait pas grand chose de plus d'une année sur l'autre. Que du coup c'était bon, là j'avais fait le tour et qu'il fallait que ça sorte maintenant cette BD. Avec un mix des trois éditions, en fait on ne pouvait en faire qu'une seule. Parce que dans une seule édition, on peut vraiment rencontrer tout ce qu'il y a dans la BD quoi. En fait tout ce que j'ai vécu en trois ans, on peut le vivre en un an quoi. Enfin, en une édition. Et du coup au cours de ces trois ans, montrer c'est affiné et c'est affirmé. Et donc ça a aussi servi à ça. Alors quand tu reçois ta BD au début, t'es content, même si c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait c'est un camion polonais qui vient te la livrer et tu te dis, tiens c'est bizarre, pourquoi ça vient de Pologne ? Et en fait c'est des stratégies commerciales pour dépenser moins d'argent. Enfin bref, je ne questionne pas forcément tout ça, mais bon bref, c'est ce que ça m'a fait quand même. Enfin voilà, donc t'es quand même content parce que t'as un objet quoi en fait. C'est comme la première fois où tu fais une affiche, t'es hyper content. Bah là t'as une BD, donc c'est comme si t'avais fait 70 affiches en fait. Et puis t'as la couvre quoi, qui est... Ça fait vraiment un objet quoi, tu l'as entre les mains, tu peux le manipuler, c'est super sympa. T'as l'odeur aussi du papier et tout, et puis tu te dis, mes parents ils vont la lire quoi. C'est trop content quoi. Et puis après tu l'ouvres et tout, et puis bah tu peux pas t'empêcher de voir ce qui va pas quoi. Parce que c'est toi qui l'as fait et que ça rendra jamais pareil, et que ça rendra jamais pareil dans une bande dessinée que dans ton grain de croquis. Et t'es toujours un peu déçu par rapport à ça. Mais j'en ai parlé avec plein de gens, plein d'auteurs qui m'ont dit, de toute façon tu seras jamais 100% satisfait de ta bande dessinée, parce que forcément l'impression, ça rend jamais la même chose qu'un original quoi. Mais je suis quand même très content. Concernant l'impression en Pologne en fait, en tant qu'auteur, t'as pas grand chose à dire. C'est ton éditeur qui gère cette partie là, et en fait, c'est un peu la surprise quoi. Tu le sais pas au départ quoi. Et c'est comme ça, faut que tu l'acceptes, sinon elle sortira pas ta bande dessinée quoi. Du moins pas avec cette maison d'édition. Alors quand t'es auteur de BD, bah oui forcément t'as un investissement de temps, mais t'as aucun investissement financier en fait, parce que ça c'est le rôle de l'éditeur en fait. L'éditeur lui il est là pour parier sur ton projet, donc c'est lui qui va normalement mettre l'argent sur la table, pour imprimer le bouquin et ensuite espérer qu'il se vende et récolter de l'argent dessus. Et toi en tant qu'auteur, tu vas toucher 8% sur le prix de vente d'un album en fait. Donc ce qui est au final quand même très peu. Bah je suis très content parce qu'elle a eu un petit succès quand même, enfin au bout de 6 mois les stocks ont été épuisés. Du coup bah moi j'ai envie d'en refaire, déjà de rééditer mon festival, enfin cette bande dessinée, et surtout de faire d'autres bandes dessinées quoi. Et c'est en cours. Aujourd'hui j'ai vachement envie de faire de la bande dessinée d'humour. Là je suis sur un projet avec un scénariste qui s'appelle Gaël Roux, qui habite à Vignon également. C'est un projet qui s'appelle le Rien ne sert de courir, avec un point d'interrogation. Et en fait ça traite, donc c'est un comic strip, donc il y a une chute à chaque planche. C'est de l'humour noir, très très noir, et ça traite de la dépression. Un mal qui touche pas mal de gens quand on regarde bien. Mais là c'est vraiment avec un ton très humoristique comme je disais. Et donc c'est un mec qui fait une dépression, qui est symbolisé par un nuage. Et pour s'en débarrasser, il va se mettre à courir, à faire du sport en fait. Et ils vont entrer en dialogue tous les deux, jusqu'à ce qu'ils trouvent son bonheur, et qu'ils puissent vivre avec à la fois sa dépression et son bonheur. Et faire avec quoi en fait, comme tout le monde. Ce qui a été difficile, ça a été pour moi de trouver un style, comme je disais tout à l'heure. Après, trouver un éditeur finalement, ça n'a pas été si difficile que ça. Après j'ai fait aussi un truc qui est, enfin par rapport à ça, j'ai suivi un conseil de Johan Sfar. Enfin je l'ai entendu dire ça une fois à la radio, il disait que 0% ça n'existait pas. Enfin que le noir et le blanc en gros ça n'existe pas, qu'il y avait toujours du gris quoi. Et qu'en fait si tu envoyais ton projet à 100 maisons d'édition, tu allais forcément avoir 1% de bonnes réponses. Donc c'est ce que j'ai fait et ça s'est avéré vrai. Et ça c'est quand même un truc que je retiens et que je trouve assez intéressant. Et après ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et je ne pensais pas aimer ça, c'est les séances de dédicaces. Où en fait on rencontre des gens et en fait la dédicace c'est presque juste un prétexte pour parler avec quelqu'un en fait. T'as vraiment l'impression que la personne qui vient se faire dédicacer son bouquin, c'est juste parce qu'il veut te parler en fait. Et ça c'est super agréable parce que même toi tu découvres des gens, et c'est un truc que quand tu dessines t'es souvent seul en fait. Et du coup quand t'arrives à faire des journées où tu rencontres 50 personnes, ça fait un autre quotidien et c'est assez intéressant, ça c'était assez plaisant. C'est vraiment un truc que j'aime bien dans cette aventure. Je ne pense pas que le trait va évoluer avec ça, je pense plutôt qu'il va évoluer parce que parce que je prends confiance en mon trait dans ce domaine là en fait, tout simplement. parce que j'y passe plus de temps qu'avant aussi quoi. Ouais ouais, ça m'a fait vraiment... C'est vrai que ça m'a fait... On va dire que mon projet professionnel n'est plus le même. Je cherchais à évoluer professionnellement, c'est vrai que la bande dessinée ça peut être une voie. Je pense que quand on pense que c'est ce qu'il nous faut, il faut le faire quoi. Et que forcément, enfin pour moi si on y croit vraiment, et qu'au fond de nous c'est hyper ancré, je pense qu'on devrait y arriver normalement quoi. Enfin du moins si on n'arrive pas au but, on va s'en approcher quoi. Du moins on va avancer quoi, donc il faut se lancer. Mon esperluette dans le monde de la bande dessinée, alors comme ça, c'est un peu difficile à dire, mais ce qui me vient en tête c'est... Peut-être parce que j'y ai pensé aujourd'hui déjà, c'est Fabien Toulemais. Enfin j'y ai pensé à lui aujourd'hui, enfin bref. C'est un auteur de bande dessinée qui habite à Aix-en-Provence, qui est pas du tout auteur de bande dessinée à la base. Il est ingénieur, il me semble. Et en fait il se trouve que dans sa vie il y a eu une espèce d'aventure, enfin il a eu une fille trisomique, et c'est quelqu'un qui a toujours aimé dessiner, et qui avait envie de faire ça quelque part, et il a profité de... Enfin profité, je ne sais pas si c'est le mot, mais du moins le fait qu'il lui arrive cette chose... Enfin qu'il lui arrive... Le fait que cet enfant arrive dans sa vie en fait, il a eu envie d'écrire une bande dessinée, et ça a été un succès fou, et depuis il est devenu auteur de bande dessinée. Et ça je trouve ça pas mal, et je me retrouve... Moi je me retrouve là-dedans dans le sens où je ne suis pas auteur de bande dessinée à la base. Et même si j'ai un métier qui s'en rapproche plus que lui, je me dis que tout est possible quand même, que tout est possible qu'on peut arriver à faire de la bande dessinée, même si on n'a pas fait d'études pour ça, et qu'on n'est pas dedans à la base. Sinon j'ai deux esperluettes aussi à Avignon. La première, ce serait le fanzine Maudit Tintin, qui est un fanzine avignonné dans lequel il y a un peu de tout et n'importe quoi, mais c'est un jolieu bordel, mais ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Donc il y a de la BD, des nouvelles, des articles sur des groupes de musique, etc. Voilà, donc à découvrir. Et puis l'autre chose, c'est l'association ArtsUp, qui est dirigée par Adelphine Bardet, qui développe et promeut les arts visuels. En fait, elle place des artistes dans des ateliers, qui ont lieu dans des maisons de retrait, dans des écoles, dans des hostos, où elle fait des expositions. Et elle aide du coup les artistes à vivre de leur art d'une manière un peu commerciale, mais il faut bien qu'ils vivent un petit peu. Donc du coup, voilà, c'est une manière de faire que les artistes gagnent de l'argent tout en pratiquant leur art. Merci à vous Esperluette, et à une prochaine. Merci à toi Gerlok d'avoir partagé avec nous ton expérience de créateur de BD. Puisque c'est l'heure des remerciements, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet, car un épisode, ça ne peut se réaliser seul. Merci notamment à Jean-Philippe Drecourt et à Gerlok, qui ont eu la gentillesse de faire notre identité sonore et visuelle. Merci également à Julie pour tes idées et tous tes conseils. À une prochaine, on l'espère ! Luette, évidemment ! Sous-titrage Société Radio-Canada